Ce qu'il faudrait retenir, c'est que la communauté nationale et internationale a assisté à une mise en scène de l'État avec les forces de défense et de sécurité qui ont encore une fois exercé des violences et détruit des biens du leader de l'opposition avant qu'il ne soit kidnappé et amené un jour non ouvrable, ici au niveau du tribunal où vous pouvez observer, les caméras peuvent le montrer, tout est électrifié. Donc cette électrification en réalité, c'était pour Ousmane Soumy. C'est un dessin qui a été formé, qui a été réfléchi, planifié et qui a été en fait exécuté. Mais le plus ridicule, c'est que l'on est parti d'un soi-disant flagrant délit de vol d'un portable, d'un minable portable. Pour l'interroger sur cela, et au finish, au finish, les officiers de police judiciaire se sont permis se sont permis de rentrer dans une littérature où il y a une crielle de propos qu'ils ont eux-mêmes qualifiés de leur propre chef et d'efférer Ousmane Soumy devant le procureur de la République. Tout cela s'est passé des jours non ouvrables. Une grande première dans notre pays, une grande première dans notre démocratie. Et c'est le juge d'instruction qui a refusé de le placer, en tout cas de l'entendre, un jour non ouvrables. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui. Et c'est vraiment triste. Triste dans la mesure où nous nous sommes retrouvés avec même pas des indices. Un dossier vide, désertique, rachidique, dans lequel il n'y a que des propos qui sont alignés, invités à Ousmane et qui ont été caractérisés par la police que le procureur a repris. Et je ne peux pas parler du secret de l'instruction, mais retenez que les faits pour lesquels il avait été arrêté, c'était des faits de flagrance. Et on se retrouve de flagrants délits, de poursuites, qui ont été transformés en des crimes. En des crimes et sans qu'il y ait un seul élément, un seul élément qui ait été probant. Ou en tout cas un seul indice. Et l'on s'attendait à ce que le juge d'instruction reprenne son indépendance, qu'il revendique son indépendance. et que le Sénégal ait encore continué à avoir confiance en la justice. Mais hélas, nous avons été très dessus. Nous avons été dessus et notre sentiment est que le droit n'a pas été appliqué. On ne peut pas prendre des infractions que l'on allume, on vise un article, on se fonde sur cet article, alors que le contrôle ne permet pas de ressortir un seul indice sur les articles qui ont été visés. Maintenant, 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 ils ont pris la décision de le placer sous mandat de dépôt. C'est son destin. Mais je pense personnellement que c'est aussi le destin d'un peuple. Ousmane Sonko a toujours gardé la même attitude. C'est quelqu'un qui a toujours été stoïque. Et sa force, il le tire des patriotes. Il le tire de ce qui, aujourd'hui, revendique la démocratie. Il tire sa force de ce qui, aujourd'hui, revendique l'état de droit. Il tire sa force de ce qu'il dise. D'accord, c'est qu'il n'y a pas d'accord. Il ne faut pas d'accord. Et il faudrait, parce qu'il y a l'air, il faut dire que, si on a l'air, si on a l'air, Ousmane Sonko, il faut être candidat, il faut être candidat, et il faut être candidat. Il faut être candidat. Il faut qu'il y ait l'air, qu'il y ait le temps, qu'il y ait le temps. Maintenant, nous ne les réjugés, ce qu'on a fait. Nous ne les réjugés, ce qu'on a fait. Nous ne les réjugés, ni les réjugés. Il n'y a pas d'accord. Il faut qu'il s'agisse, qu'il n'y ait pas d'accord. Il n'y ait pas d'accord. Nous devons connaître la personne, nous devons nous accéder à notre bénédiction. Mais nous devons nous accéder à notre propre paysage en Inde. Nous devons nous accéder à notre pays, qui nous défendre la possibilité de faire notre bénédiction. Nous devons nous accéder à notre pays, pour participer à notre pays, Ce que vous savez, c'est qu'il y a l'aspiration pour le Sénégal, c'est qu'il n'y a pas d'accord pour le Sénégal, mais qu'il n'y a pas d'accord pour le Sénégal. Donc, il y a eu l'appelé à Ousmane. Depuis que je l'ai appris, il n'y a pas d'accord pour qu'il n'y ait pas de candidat pour la présidence de la République. Donc je voulais rappeler en français que Ousmane Sonko arrêtait. La décision de Contimas est nulle et non avenue. Elle est anéantie de plein droit. Maintenant qu'ils mettent en œuvre la procédure pour le faire réjuger, c'est leur affaire, c'est leur business. Qu'ils ne le fassent pas, c'est leur business. C'est la loi elle-même qui rend actuellement Ousmane Sonko électeur et éligible. C'est ce que j'avais à dire. Quelle est la prochaine étape ? J'ai déjà parlé à Ousmane. Tout ce qui en soi pratique le droit, loyalement, sincèrement, sont aujourd'hui en deuil. Tout a été dit sauf le droit aujourd'hui. Il y a eu des réquisitions qui ne sont fondées sur aucun élément de preuve et des réquisitions qui devaient faire l'objet d'un contrôle de qualification. Ce contrôle n'a pas eu lieu. L'article 139 qui oblige le juge à vérifier si les faits qui sont visés, sont dûment motivés, n'a pas effectué ce contrôle. C'est ce qui est dommage et ce qui rend cette décision injuste et vraiment nous la regrettons. Le Sénégal est en deuil, les amoureux du droit sont en deuil et ce n'est pas normal qu'une telle décision puisse être rendue. Ce qui est ce que nous avons dit, nous devons être en deuil. Nous sommes tous les droits, nous devons être en deuil. Nous devons être en deuil. Nous devons être en deuil. Tout ce qui est ce que nous devons dire est que nous devons être en droit. Nous devons être en droit. N'a pas de grande décision, nous devons les comprendre. Parce que le juge est enиль du article 139, délié juge d'instruction pour se donner des feux provenient pour l'unice. Jusque doit être indiqué le contrôle des qualifications des feux. Mais c'est ce que le mandat de dépôt pour l'unice. C'est vrai que le article 139 est obligatoire parce qu'il n'a pas fait comprendre l'élement à leur dire. Il n'y a pas de preuves que personne n'a dit qu'il n'y a pas d'avocat, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de regretté. Il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de droit. Jusbi a décidé de placer le mandat de dépôt malgré la plaidoirie des excellents confrères qui ont tout fait, qui ont tout dit et qui ont ramené des éléments de jurisprudence, qui ont ramené des éléments de preuves. Nous avons décidez d'apprécier des conditions pour repenser à l'inculper, les contrôles pour décider d'avoir le mandat de dépôt. Mais le contrôle n'est pas, ils ont décidé d'y déposer le mandat de dépôt. C'est là qu'on a répondu à l'inculpa. C'est ce que je dirais, il a eu son attitude digne et respectueuse des institutions. Je respecte les institutions. Les lois ont mis à exercer les droits de la vie. Comment vous dites que vous avez dit le droit de l'hôpital ? Le droit de l'hôpital n'est pas prouvé. Il n'y a pas d'un élément de preuve de droit de l'hôpital. C'est ce que je vous ai dit. Le droit de l'hôpital n'est pas prouvé. Oui, oui. Ce sont des droits de la fin. Qui sont des droits les plus absolus. Qu'il y a de l'hôpital.